En cette nuit du 15 avril, ma voûte s'ouvrait aux étoiles, sous d'immenses panaches de feu. Ma flèche, immolée dans le ciel incandescent de la capitale, s'évanouissait en d'infinies luminescences, comme autant de braises emportées aux nadires, charriant mes souvenirs. Mais tel le phénix, renaissant éternellement de ses cendres, il était écrit que ça ne serait pas la fin. Tout au contraire, un nouveau commencement, puisant à mes plus lointaines racines, au tréfonds de mon histoire, autrefois comptée de manière romanesque, par le plus grand de mes admirateurs, et qui a porté si haut, mon nom, Notre-Dame de Paris. Alors ce soir, pour vous, mon vaisseau de pierres s'apprête à déverser quelques-unes des plus belles pages qu'ils m'ont été consacrées. À moins qu'il ne s'agisse de réminiscences de rêves enfouis, d'hallucinations, dont les fulgurances se mêlent à la mémoire, un brin défaillante de la vieille dame que j'ai suivi de Vénée. Allez savoir. Danse, 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 danse Si tu crois que je te vois pas ainsi minaudée avec cette bohémienne Tu sais bien qu'il n'en est rien, Fleur de Lys Mon amour, c'est à toi et toi seule que j'ai donné ma beau-parleur, va Et mon temps, en plus Mais va, l'égyptien ! Viens, ma douce, je ferai de toi une reine Eh, ça te fera, il faudrait pas que tes roulous-là revienne aux oreilles de l'enrienne Sinon, vers à moi Non, Esmeralda, non ! N'écoute pas tous ces indélicats Ah, si seulement tu pouvais voir par-delà le visible de ma parafax Et percer l'insondable amour que j'ai pour toi Mais, mais il y a tous ces gens qui t'emprisonnent Et qui t'empêchent de porter ton regard À la salle de ma cathédrale Ah, Esmeralda Puis-tu me pardonner ce geste de désespoir ? Oh, l'enfant ! Oh, l'enfant ! Oh, l'enfant ! Oh, l'enfant ! N'aie pas peur, Esmeralda Il ne te mérite pas Il ne te mérite pas Arrière ! Il s'en prie ! Il s'en prie ! Bien ! Arrière ! C'est Pelzébude qui viendra vous chercher de ces magryffues, tortueuses et loueuses ! Mais pur sauf, c'est lui ! Regardez ! Laissez votre vie de mort d'action ! J'en prie en contacule de tous les cadres ! N'aie pas peur, je t'en prie ! C'est un simonome ! Arrête ! Je t'en prie ! Jure ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! François ! Jusqu'un, mon fils ! Dieu veut me remettre ! Jusqu'un, mon fils ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Les papeurs, Esmeralda, je ne te veux aucun mal. Mais pourquoi fais-tu tout cela à la fin ? Tu ne saisis toujours pas, tu ne vois pas la foule des regards envieux qui sans cesse se promènent sur toi. Tous ces gens qui ne comprennent pourtant rien à ton ineffable beauté. Oh, Quasimodo, j'étais loin de penser que... Juste quelques instants, je te demande, juste quelques instants. Après quoi, tu pourras retourner avec eux. T'es-tu seulement déjà aventuré dans les méandres secrets de Notre-Dame ? Alors, viens, suis-moi. Je vais te faire découvrir la vraie richesse de ce vertige de pierre. Viens, te dis-je, viens, et oublie toutes les bêtises que tu as pu entendre sur moi. Je ne suis pas du tout ce monstre que l'on veut faire croire. Peut-être cette histoire ne s'est-elle pas tout à fait déroulée ainsi ? Qu'importe. J'aime à les imaginer tous les deux, marchant, courant dans mes dédales, tout en sculpture et peinture, explorant mes entrelats de verre et de pierre, mettant leurs pas dans ceux des humbles et des plus grands qui un jour ont foulé ma nef. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Esmeralda, Quasimodo, Que n'entends-je encore vos rires se répondre en cascade dans le labyrinthe de mes piliers, monter jusqu'aux œuvres des plus grands maîtres verriers et se mêler au chant des anges et à leur orchestre céleste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Esmeralda, Quasimodo, J'aime aller rêver éternellement présents au ventre de mes mûres empreints d'universalité et avec eux, des bestiaires fantastiques, tout droit échappés de ma gorge minérale. Avec eux, des êtres fabuleux, des peuplades étranges, taillés dans mon écorce de pierre tatoués sur ma peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Esmeralda, Quasimodo, Que ne serais-je aujourd'hui sans votre histoire, qui est aussi un peu devenue la mienne ? Moi, cathédrale à la grâce indicible, désormais embarquée pour un voyage tout en apesanteur vers d'autres ailleurs, Invincible Notre-Dâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...